Ça va bien, ça va bien. Salut, merci. Salut. Salut. Bienvenue, les garçons. Bienvenue chez nous. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ils se font des hugs, eux autres. Oui, on se connaît bien. Un bro hug. Tu fais ça quand t'es un bro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire qu'on a une petite passe-passe via Patrick. C'est ça. C'est difficile de dire non à Patrick. Et à vous, à tout le monde aussi. Il faut avoir travaillé ensemble pendant huit ans pour qu'il s'élève à huit heures. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut dire qu'on a en main aussi une pièce qui est... D'anthologie. D'anthologie, qui est une espèce de débauche, hein? Oui, c'était... Une petite débauche. D'apostrophe, débauche. Le premier aperçu du livre Simple Plan. Et là, on voit, ça disait 1999 à 2006. Donc, ça fait déjà six ans de ça. C'est la preuve qu'on y pensait à cette époque-là déjà. Que ça fait longtemps qu'on y pense. Et Chuck, depuis 2006, Chuck et Seb, vous avez lancé deux albums. Est-ce qu'on conclut que lancer un livre, c'est pas mal plus difficile qu'écrire et lancer un album? Absolument. Je pense qu'on attendait un petit peu une occasion spéciale. Puis cette année marquait les 10 heures de notre premier album. Alors, c'était le moment parfait pour lancer un livre. Je dirais qu'un livre, c'est peut-être encore plus de travail que faire un 10. Pourquoi? Comment concrètement, oui, c'est plus de travail? C'est juste, regarde, il faut remettre en ordre 10 ans de nos vies, de nos souvenirs, des photos. On avait quelque chose comme 45 000 photos à classer, à essayer de trouver les meilleures. Écoute, c'est pas évident. Puis aussi, faire une structure, puis tout. Puis ensuite, c'est les détails. C'est quand même... C'est un livre biographique. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de textes. Il y a tout le layout. Ça prend beaucoup de temps. En plus, Charles, il y avait des boîtes et des boîtes d'artefacts qu'il fallait prendre en photo et disposer, tous les artefacts dans le livre. Ça va sortir les archives. Qui en a plus d'artefacts? Est-ce que c'est Patrick ou c'est Chuck? Parce que Patrick avait l'air... On voit que Patrick a fait un petit effort, là. C'est qui? C'est qui? Il a juste fait du ménage, là. C'est tout. Nous, on avait quelque chose comme à peu près, peut-être 25 boîtes comme ça. Ça fait que c'était intense. En fait, moi, ça m'aie pas des souvenirs. C'est que j'oubliais de remettre mes clés d'hôtel. Ça s'est recouvré dans des fonds de tiroirs. On voit la première caméra à Patrick aussi. C'est un peu plus archaïque que celle qu'il utilise aujourd'hui. Les choses ont évolué. Mais là, ça revient, le Polaroid. C'est cool. C'est aussi au Japon, ça, non? Oui, au Japon. Et c'est le fun qu'on ait ces photos-là parce que dans le livre, on a toutes sortes de différentes photos, de bonne qualité, de mauvaise qualité, des Polaroids. On dirait que maintenant, avec Instagram, on essaie d'avoir ce look-là, mais on a pu l'avoir réellement. Marie-Pierre en a pris une de Patrick. Elle est très bonne. Wow! C'est une des modes de Patrick, ça. Patrick qui est... Non, mais tu sais qu'on entend, on voit rien. Normalement, très photogénique. On voit rien du tout. Alors, voilà. Les gars tannent là-dessus, hein? Bonne chance que c'était pas notre photographe en tournée. Ça aurait été un beau livre. C'est plein de talent, Charles. Ça aurait été un beau livre. 304 pages, des tonnes de photos, et c'est l'histoire au complet. Vous avez toujours été un groupe super accessible, mais de faire entrer une journaliste dans la bulle de Simple Plan, est-ce que c'était difficile? Bien, ça fait longtemps que Kathleen nous suivait. Elle a commencé à nous suivre, je pense, en 2001, au tout, tout début du band. Donc, on était assez confortable avec elle. C'est comme une personne qui, au moins, qu'on n'avait pas recommencé à zéro, puis elle lui a expliqué la base. Elle connaissait très bien le band. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que, des fois, tu t'assoies, puis tu fais l'entrevue, tu te dis, bon, est-ce qu'on devrait parler de ça? Puis là, elle pose des questions, puis t'es comme... Mais en même temps, on ne voulait pas faire une brochure de pub. On ne voulait pas que ça soit un livre plat, où c'était juste, ah, tout est parfait, tout est incroyable. Donc, c'est ça exactement. Ça fait qu'on voulait faire un livre vrai et honnête, puis c'est vraiment la réalité d'un band en tournée, avec les hauts et les bas, puis c'est là. Mais moi, j'aimais ça parler à Kathleen. C'est juste à remémorer toutes les choses, surtout les cinq premières années, les deux premiers albums. Comme Patrick est au courant aussi, c'est... On dirait que tout s'est passé en même temps, ça a été sans arrêt et tout ça, puis tout remettre en ordre, puis se rappeler de ces bons souvenirs-là, ça a été vraiment plaisant. Ça va te permettre de faire la pointe... Oui! Je suis venu un peu comme la thérapeute du groupe, tu sais, quand tu te lignes comme ça... Puis là, il y avait un spectacle, on va prendre l'avion, puis là, il y avait 10 000 personnes, c'était horrible! Non, c'est pas vrai, c'était pas assez de quoi. C'est que c'était pas trop pire, dans le fond. Oui, il y a eu quelques moments difficiles, mais en bout de ligne, notre expérience a été assez... assez incroyable, tu sais. Assez positif, oui. Mais justement, si on te demande, on vous demande de trouver la photo qui représente le mieux, le plus... tu sais, t'as dit, il y a eu des hauts et des bas. Le plus haut pour vous autres, là, ça... Le plus haut, ça risque d'être ça. C'est ça, c'est... On a joué à Québec... C'est le plus haut. Plus haut. On a joué à Québec sur... Bien, pas devant mon visage. Comme ça, ça. Sur les plaines d'Abraham, et puis il y avait... C'était nous en tête d'affiche, il y avait 150 000 personnes, je crois, et puis ça a été notre plus gros show jusqu'à date. Je trouve que c'est une photo qui est... La raison pour laquelle c'est le back cover, c'est que ça résume tellement bien la connexion avec nos fans, puis on a tellement l'air d'être heureux d'être là sur la photo, donc je trouvais que c'était parfait pour le... Avez-vous pleuré? Bien, il y a une fois, je dirais... Une fois, oui. Au Centre Bell... Quand vous avez lu la préface? Oui! Toi, t'as pleuré. Moi, j'ai pleuré, oui. Mais je dirais, le 9 décembre 2005, notre première fois qu'on a fait le Centre Bell à Montréal, on avait tous nos amis, toutes nos familles qui étaient là. On pouvait même les voir, tu sais, on a embarqué sur le stage, puis on avait comme une sorte de gros rideau, là, devant, puis là, il est tombé, puis on a vu la foule jusqu'au dernier siège en haut. C'était complètement vendu, ça criait tellement fort, puis après ça, tu voyais tes parents, tes amis, puis on pouvait voir leurs faces, puis ils étaient tous émus, puis là, on commençait à jouer, Pierre commençait à chanter, puis on avait comme le mouton, puis j'ai aucune idée... C'est pas bien d'avoir le mouton quand tu joues du drum, mais quand tu chantes... J'étais comme... Qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment une des émotions les plus forts qu'on a vécu en tant que band. OK, bien êtes-vous... Vous êtes disponible de rester, vous êtes debout, vous pouvez rester un petit peu? Oui, oui! OK, parfait. On va aller à la pause, puis on va revenir avec Simple Plan et leur acolyte aussi, Patrick, qui a participé au livre, justement, l'histoire officielle de Simple Plan. On revient dans un instant. Je sais pas qu'on s'est pas fini, hein! Non, non, c'est pas mort. Non, non, on s'est vivé, on va aller! I would do anything just to fall asleep with you or you'd remember me cause I know I won't forget you together we what...